C'est unique. C'est le sel 18 trous sur les Seychelles. Et surtout, ce qui fait spécial ici, c'est le cadre. Surtout les six derniers trous qui donnent la vue sur la mer et les îles qui sont à côté. Spécialement le trou signature, le trou numéro 15, aussi bien que le trou numéro 18. Il y a d'excellents trous qui sont très longs d'ailleurs. C'est un parcours sérieux, on le sait. La fin du parcours est un peu plus tricky, un peu plus tordue, mais avec des vues totalement exceptionnelles. C'est un très bon parcours. Il y a eu énormément de pluie. Mais le parcours, après avoir joué neuf trous aujourd'hui, il est quand même en très très bonnes conditions. Donc je pense que ça va être une belle semaine. Nous avons surtout resté concentré sur la qualité des surfaces, surtout sur les greens et les ferrées. On a quand même fait pas mal, rajouté beaucoup de drains. Et aussi, on a quand même élargi pas mal quelques endroits sur les ferrées. Comme le trou numéro 3, numéro 12, juste pour donner un petit peu plus d'ouverture du ferrées. C'est largement au niveau. Il faudrait peut-être rajouter un tee au trou numéro 7 au départ pour avoir un petit peu plus d'options. Sinon, ce parcours se prête à jouer à un tournoi du seigneur sans aucun problème. C'est notre métier. Moi, j'ai voyagé partout dans le monde. Je suis allé dans des endroits exceptionnels, sur des parcours exceptionnels. C'est pas plus compliqué de se concentrer ici que de se concentrer à l'US Open. C'est un tournoi comme les autres et on prend ça au jour le jour et coup après coup. On est là pour faire notre métier. Moi, je suis là aussi pour prendre énormément de plaisir. Et essayer de faire le maximum de mes capacités dans l'instant. Et puis après, les résultats, on voit ça à la fin.